Un rapide aperçu de la riche culture malienne ravagée par un conflit complexe. Le pays se remet progressivement de la crise de 2012, déclenchée par une rébellion trois règles séparatistes. Cette crise a conduit à des affrontements armés et des attaques. L'enjeu est considérable dans ce pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, qui se bat pour la paix, la réconciliation et la stabilité économique. Dans ce climat incertain, pourtant on assiste à une confrontation pour le moins inhabituelle, dont la finalité est la paix. Quelle scène étrange, cet échange entre des groupes armés, des hommes armés couverts de munitions et des spécialistes des droits de l'homme de l'ONU, en quête de réponse, afin d'expliquer pourquoi les droits de l'homme ont été bafoués. Dans le contexte d'un conflit, il n'est pas rare que des personnes soient faites prisonnières par l'une ou l'autre partie belligérante, et la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation. Au Mali, la MINUSMA est présente afin de souligner la nécessité de protéger les droits des détenus et assurer le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international. Arnaud Royer, directeur adjoint de la division des droits de l'homme de la MINUSMA, explique comment les spécialistes des droits de l'homme travaillent pour assurer la protection des droits des détenus. L'équipe de la division des droits de l'homme de la MINUSMA a sensibilisé l'ensemble des groupes à son travail. Elle est à présent reconnue comme une composante essentielle du processus de paix. Les groupes armés estiment que les spécialistes des droits de l'homme peuvent contribuer au maintien d'un espace ouvert de dialogue et du processus de paix. Le droits d'un homme est une organisation de droits de l'homme. Elle est une organisation de droits de l'homme, et nous avons une organisation d'un chef, et nous avons besoin de la recherche, et nous c'est aussi aussi pour é Casa de l' Room. Le d'un homme est une organisation de la droits de l'homme, et le d'un homme est un dit l'homme en tant que pas. On a tous les dans le respect du partage. Il faut qu'ils font une organisation de droits pour que les gens s'aimentent la droits des droits des droits. Sous-titrage ST' 501 Colliés à l'émergence de militants islamistes dans la région et aux vestiges du conflit armé, la Division des droits de l'homme s'efforce d'accomplir sa délicate mission de paix et de protection des droits en vue d'instaurer un climat de confiance entre les partis au conflit et le gouvernement. Guillaume Ngafa est le directeur de la Division des droits de l'homme de la MINUSMA. Il explique les bénéfices de cette interaction avec les groupes armés, non seulement pour les groupes eux-mêmes, qui obtiennent des informations sur le sort de leurs membres détenus, mais aussi pour la Division des droits de l'homme, qui est ainsi en mesure de leur demander des comptes vis-à-vis des violations qu'ils auraient commises et de demander la libération de civils et autres individus illégalement détenus par ces groupes. Pour Ngafa, le dialogue a produit des résultats, en particulier pour gagner leur confiance. Le fait que certains de ces groupes armés ont été arrêtés et détenus par le gouvernement, et aussi le fait que les droits des droits des droits de l'homme ont été conduit à visiter des centres de détention, La Division des droits de l'homme poursuit avec prudence son dialogue avec les groupes armés et extrémistes. On ne sait aussi que nous protégerons leurs droits. Nous ne sommes pas contre eux, mais nous pouvons leur dire la vérité, nous pouvons leur dire la vérité, mais nous protégerons leurs droits. Donc nous ne considérons pas nous comme les gens qui vont face à eux ou attacquer à eux. Et au même temps, nous sommes aussi les gens qui, si ils veulent parler, ils ont des grievances, ils vont parler avec nous. La situation nationale reste instable et les spécialistes des droits de l'homme travaillent dans un climat de peur et d'incertitude quant à d'éventuelles attaques de la part des groupes islamiques dans le pays où ils ont conservé des bases reculées dans des zones désertiques. De nombreuses attaques ont été rapportées contre l'ONU et d'autres cibles. La paix est difficile à atteindre au Mali et plus de 135 000 personnes ayant fui le conflit. Mais les efforts déployés par les spécialistes des droits de l'homme se poursuivent, parallèlement à d'autres initiatives internationales visant à stabiliser le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada